Coucou tout le monde venait sur ma chaîne d'Olen à médium alors aujourd'hui je vais vous faire votre tirage du jour de ce jeudi 26 septembre 2024 bien évidemment et comme toujours et pour commencer avec monsieur le jeu de 32 allons-y c'est parti mon kiki j'espère vous êtes tous et toutes bien et ben moi oui tout va bien en tous les cas j'espère que vous vous allez tous et toutes bien c'est ce qu'il y a de plus important Allez on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée de ce jeudi 26 septembre 2024 on commence comme d'habitude avec la numérologie donc 26 bien évidemment vous additionnez si c'est de 8 et le chiffre 8 en numérologie nous parle de quoi ben nous parle tout simplement de petits bobos ou de grands bobos Alors c'est vrai que c'est plus centré le chiffre 8 dans un domaine soit médical ou dans le domaine juridique alors juridique c'est bas c'est concernant une procédure ça peut être de la paperasse administrative mais juridique donc on va dire officiel le côté médical bon ben c'est peut-être tout simplement vous avez vous allez vous avez peut-être pris un rendez-vous chez votre médecin pour un renouvellement de médicaments ou etc ou faire une analyse enfin tout ce qui est traitement analyse médicale tout ce qui est labo Voilà ça c'est tout ce qui est qui génère on va dire le chiffre 8 le chiffre 8 c'est vrai que ça peut nous parler de faire une belle rencontre et le chiffre 8 également vous pourriez toucher une belle somme d'argent généralement vous êtes conscient de cette somme d'argent généralement c'est toujours une somme d'argent un remboursement une indemnisation en lien par rapport au juridique peut-être par rapport à une procédure indemnisation aussi dans le côté médical etc etc Donc le chiffre 8 je vous dis à chaque fois je prends toujours le même exemple petit bobo pour vous donner un petit exemple à chaque fois petit bobo vous vous cognez vous avez un petit bleu c'est pas bien méchant ça fait mal sur le cou et après ça ça s'estompe Et le grand bobo du chiffre 8 dans le domaine médical santé c'est malheureusement vous avez tombé vous êtes tombé et puis là la chute est fatale soit vous vous êtes cassé le bras la jambe une entorse etc Ça c'est le côté médical le côté de la justice du chiffre 8 pareil petit bobo donc je prends toujours le même exemple vous prenez alors pour celles et ceux bien sûr qu'on le permis et pour celles et ceux qui vont qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller au travail ou faire les courses Bon bah là tout bêtement vous vous faites arrêter par nos amis les gendarmes c'est juste un petit contrôle de routine de papier vous avez vos papiers sur vous etc Donc là il n'y a pas de soucis vous avez vos papiers vous repartez le plus embêtant plus contraignant c'est que ça vous fait perdre du temps mais il n'y a rien de négatif voyez Et le côté vraiment négatif du chiffre 8 toujours dans le côté juridique mais pour vous montrer bien sûr l'exemple c'est là vous prenez votre voiture et puis malheureusement vous allez rouler un petit peu trop vite Et puis là vous vous êtes fait flasher et là vous n'avez pas vu le radar donc vous allez rouler un peu trop vite donc c'est amende et puis après avec ses vitesses après tout dépend de la vitesse vous avez été Donc dans la vie de tous les jours on roule prudemment il n'y a pas que ce chiffre 8 je ne recommanderais pas que pour cette journée d'être vigilant et vigilante que ce soit sur la route ou dans la vie en général Il faut être prudent et prudente dans la vie de tous les jours d'accord question de logique Concernant la planète associée à ce jeudi c'est la planète Jupiter qui est associée à la chance Donc si on l'additionne avec ce chiffre 8 pourquoi pas ce coup de chance dans le domaine tout ce qui est en rapport par rapport à une procédure ou concernant un souci de santé Concernant une somme d'argent ça y est vous allez enfin la recevoir et pourquoi pas ce coup de chance de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie à moins que vous l'ayez déjà rencontré Je vous le souhaite en tous les cas de tout mon coeur Bon allez c'est parti on y va Avec le chiffre 8 c'est toujours un petit peu plus long parce que je vous donne toujours le même exemple et c'est pour vraiment vous faire comprendre Regardez vous voyez ça parle tout seul roi de pique médical ou justice tout simplement Donc là des nouvelles dans le domaine médical ou dans le domaine de la justice Alors ça peut être simplement un rendez-vous Ça peut être un rendez-vous avec votre notaire votre avocat etc ou un rendez-vous médical Allez on y va monsieur le jeu de 32 c'est parti pour cette journée de ce jeudi 26 septembre 2024 Bon waouh génial très très belle coupe Avec cette dame de trèfle qui nous parle de vous mon consultant ma consultante ou éventuellement de votre partenaire masculin ou féminin Et là à côté nous avons monsieur le 7 de coeur Et oui qui nous parle d'un nouveau départ dans votre vie Donc nouveau départ peut-être professionnel Nouveau départ dans le domaine d'une relation sentimentale Je vous en parlais en intro avec ce chiffre 8 où vous pourriez faire une belle rencontre Et nouveau départ on peut nous parler aussi d'une grossesse Vous pourriez apprendre une grossesse ça peut être votre propre grossesse Bien évidemment lorsque je parle de grossesse je parle pour celles et ceux qui sont toujours en âge d'avoir un bébé Et qui le souhaitent et en amour aussi ça peut nous parler d'une réconciliation Le retour de l'ex Et bien sûr quand je parle de retour de l'ex je parle pour celles et ceux qui le souhaitent Donc là on parle vraiment de quelque chose de très positif Vous repartez sur de nouvelles bases Donc ça c'est cool on va voir si la coupe ressort Donc oui j'ai vu dans vos commentaires J'ai vu bon alors j'ai pas fait le tirage en champion je vais vous le faire vous inquiétez pas Demain matin vous l'aurez il n'y a aucun souci Ça c'est ok je continue les signes astrologiques c'est ok Et j'ai vu vos demandes donc il y a pas mal de demandes Donc ça c'est cool Donc oui je vous ferai parce que vous me l'avez tous et toutes demandé Donc vous inquiétez pas je ferai pas un direct Parce que ça va être le bazar et vous le savez Concernant les rendez-vous Quand vous prenez un rendez-vous que ce soit médical ou un rendez-vous important Un entretien ou quoi que ce soit bon peu importe Je vous donnerai les dates enfin les chiffres clés Bien sûr concernant tout ce qui est rendez-vous Et aussi quand vous faites vos demandes à l'univers Comment il faut s'exprimer Comment il faut faire la demande d'accord Et concernant la prière quand vous faites une demande Mais vous allez voir c'est des trucs tout simples vous allez voir Alors peut-être que je vais me faire incendier mais je m'en fiche Parce que moi je vous dirai toujours la vérité Parce qu'il n'y a pas besoin quand vous entendez les rituels ou quoi que ce soit Niet d'accord non Mais on en reparlera d'accord Donc ça c'est ok mais promis je vous la fais Je vous ferai ça ce week-end comme ça j'aurai peut-être plus de temps Là je me concentre vraiment sur les signes On n'est pas encore au mois d'octobre mais on s'y approche Je veux vraiment que les signes astrologiques Tous les signes soient faits avant le premier Comme ça c'est bon mais je pense qu'avant ce week-end ça va être fait Normalement ça va être fait Donc ne vous inquiétez pas Et puis je vais faire mon tirage en champique Et puis aussi un sujet par semaine Bien évidemment D'accord et après bien sûr tous les mois je ferai les tirages de 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 On fera ça tous les mois Comme ça ça vous permet de faire le point et d'avoir un maximum d'informations Ok Allez on y go 9 de trèfle 9 de pique Bon on arrête là qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon on va s'arrêter là parce que c'est magnifique Regardez bon il y a peut-être des blocages Concernant une offre d'emploi et une évolution professionnelle Concernant une somme d'argent C'est bloqué mais peut-être que vous allez devoir vous déplacer Pour débloquer tout ça Mais bon vu la coupe que vous avez eue Là enfin que je viens de vous montrer On est plutôt pas mal Vous allez repartir sur de nouvelles bases concernant le professionnel Même on voit si c'est bloqué à l'instant T Si vous avez demandé d'évoluer Si vous êtes actuellement en poste On voit que c'est bloqué Mais là on voit qu'il y a du déplacement Il y a des choses qui vont se décoincer là Concernant peut-être que vous allez devoir vous déplacer Pour aller voir tout ce qui est dans le domaine administration justement Alors ça peut être un remboursement que vous attendez Et le fait de vous déplacer Les choses vont se décanter Parce que vous voyez là Tout ce qui était blocage ça se débloque Avec une facilité Avec ce 10 de pique Qui est la carte des 24h-48h Mais c'est la carte de l'instant T Donc là en vous déplaçant On vous dit bien qu'il y a quelque chose de positif pour vous Parce que là vous voyez juste derrière j'ai le 8 de coeur Donc il y a quelque chose d'inattendu Alors parfois c'est tout bête On n'ose pas aller se pointer à un rendez-vous Parce qu'on se dit non Même en me déplaçant ça ne va pas arranger Et puis en fin de compte si Donc là peut-être qu'il y a peut-être une erreur Là il y a une situation qui était bloquée Concernant un remboursement Concernant peut-être en expliquant Si c'est votre patron, votre patronne Ce valet trèfle Alors peut-être un petit peu plus jeune que vous en âge Ou alors c'est un patron, une patronne Qui est plutôt cool Mais même en lui disant plusieurs fois les choses Ils n'écoutent pas Et là le fait de vous déplacer De dire franco les choses Bah les choses vont se décanter Là il y a quelque chose qui bouge On va voir dans les cartes de toute façon On a un fils, un meilleur à nous Alors peut-être que ça concerne ce garçon Waouh Valet de coeur, roi de coeur Alors là on peut nous parler de sentimental Côté sentimental ou côté familial Alors bien sûr le roi de coeur C'est votre cher et tendre Votre mari ou votre femme Si vous êtes déjà actuellement en couple Pour d'autres ça peut être le futur Ou alors vous êtes à l'instant T En train de rencontrer quelqu'un C'est juste un début de relation Peut-être que cet homme ou cette femme A un fils, un meilleur ami ou un frère Ou alors c'est tout simplement Votre couple, votre mari, votre femme Avec votre fils, votre meilleur ami Ou votre frère qui est là Si ça ne concerne pas le roi de coeur Votre mari ou votre femme Ça concerne un papa Et si vous n'êtes plus votre papa Il vous protège de là-haut Mais ça peut être aussi votre compagnon Votre femme qui malheureusement n'est plus là Vous protège de là-haut Bon Roi de coeur, 8 de pique Alors là on nous parle que Vous avez un partenaire masculin ou féminin Qui est peut-être tracassé Pour un enfant Pour un ami Pour un frère Ou alors c'est concernant une relation Soit cet homme ou cette femme est contrarié Soit cet homme ou cette femme Vous, vous vous contrariez pour lui Ou pour elle Il y a une situation de contrariété là Soit pour votre mari, pour votre femme Soit par rapport à un papa Ça peut être aussi un souci de santé Je vous ai dit chiffre 8 Mais là, ouais Il y a du tracas Il y a quelque chose Vous voyez, on vous dit avec certitude Avec certitude Il y a du tracas dans l'air Alors, certitude, tracas Peut-être dans le domaine financier Mais je vous ai dit Le chiffre 8 En numérologie Nous parle, comme je vous ai dit en intro L'attente d'une somme d'argent Vous pourriez recevoir une somme d'argent Qui, pour moi, vous êtes conscient De cette somme d'argent Vous êtes conscient Que vous allez toucher une somme d'argent Ça peut être en lien Avec votre mari, votre femme Mais en tous les cas Avec certitude, l'argent arrive Mais on vous dit bien Avec certitude, vous êtes contrarié Soit c'est lui ou c'est elle Qui est contrarié Votre mari ou votre femme Ou futur En tous les cas, il y a de la contrariété Peut-être en lien avec un enfant Un fils, un ami ou un frère Ou en lien avec une somme d'argent On continue Oui, vous voyez On a de la contrariété Confirmation avec le set de carreaux À l'envers Contrariété Ouh, vous avez trois sets Alors, contrariété Concernant des nouvelles La communication Concernant quelque chose Que vous êtes dans l'attente Mais de réponse Vous êtes dans l'attente de réponse Le set de trèfle C'est la carte de la communication Donc un texto Un email Un courrier recommandé Un courrier simple Voir un coup de téléphone Vous êtes dans cette attente Là de nouvelles Concernant peut-être un logement Concernant tout ce qui est En rapport avec la famille Ça peut nous parler du couple Alors, est-ce que vous êtes Un petit peu en friction Avec votre mari, votre femme Ou si c'est un début de relation J'ai le foyer J'ai le couple J'ai l'immobilier J'ai la famille Bon, j'ai un nouveau départ On a quand même le set de cœur Qui revient On l'avait eu à la coupe Donc ça, c'est déjà pas mal Donc là, j'ai un nouveau départ Vous repartez sur de nouvelles bases Concernant un nouveau logement Donc comme je disais Logement social Location Achat, vente Vous repartez sur de nouvelles bases Même dans le domaine familial On repart sur de nouvelles bases Et on a des projets Projet de vivre ensemble Projet d'acheter Projet de vente Je ne sais pas Mais en tous les cas Vous avez des projets Faites attention à vos projets N'allez pas les divulguer Vous avez une femme pas bonne Alors, est-ce que c'est en lien Avec votre fils Votre meilleur ami Ou votre frère Parce qu'elle est à côté de lui De ce valet de cœur Ouh, très intéressant Alors là On vous dit Qu'il y a une femme pas bonne Soit autour de votre conjoint Ou de votre conjointe Ça peut être familial La dame de carreau Est aussi également À côté de l'as de cœur Mais là, vous, vous êtes là Mon consultant, ma consultante Mais ça peut être aussi Votre partenaire masculin ou féminin Donc quoi qu'il arrive Il y a cette femme pas bonne Mais ouf Vous avez le neuf de cœur Vous avez de la joie et du bonheur Concernant une femme pas bonne Donc tout ce qui est Tracas Angoisse Stress Que ce soit dans le domaine Familial Que ce soit par rapport à un enfant Que ce soit par rapport à un ami Que ce soit par rapport à un frère Le couple Alors, j'ai pas de Ouais, on pourrait dire Est-ce que vous êtes chamaillé J'ai la contrariété J'ai pas de colère J'ai plutôt des tracas Ou alors c'est familial avec un papa Mais en tous les cas Vous avez gain de cause On finit en beauté Avec ce neuf de cœur Qui nous parle de joie et de bonheur Pour vous mon consultant, ma consultante Ou pour votre partenaire masculin ou féminin Bon Alors, on va faire les associations de cartes J'ai qu'un âge, j'en veux pas En roi, j'en ai deux On va vous donner de bons conseils En dame, j'en ai qu'une En valet, j'en ai qu'un En dix, j'en ai deux De dix, on cogite Il y a un changement d'attitude Est-ce que c'est cette dame de carreau ? Je pense que oui En neuf, j'en ai qu'un En huit, j'en ai un J'en ai qu'un En sept, j'en ai un Allez, j'ai quatre sept Youpi Quatre sept, c'est grossesse Donc, ça confirme bien ce que je vous ai dit en intro Vous pourriez apprendre une grossesse Ça peut être votre propre grossesse Bon, ça, c'est cool Et quatre sept, trois sept Bien évidemment, vous allez recevoir une excellente nouvelle On finit avec une œuvre de cœur Donc, il y a de la joie Il y a du bonheur Il y a des bonnes nouvelles Quand même Bon Malgré les tracas Malgré les contrariétés Peut-être en lien avec votre mari Votre femme En lien avec une femme pas bonne Ça peut être familial Sentimental Bon Dame de carreau Huit de pique Celle de carreau Contrariété, c'est concernant un petit déplacement Et surtout des démarches administratives Le huit de pique On est bien encore Si on reste dans le sentimental Il y a cette personne là Qui est tracassée Cette personne est angoissée, stressée D'accord Dans le domaine sentimental Et là, on vous dit Vous allez recevoir des nouvelles De cette femme pas bonne Dans les 24h, 48h Ça peut être aussi angoissé Par rapport au travail Alors, pour certains et certaines Vous pourriez apprendre Soit votre conjoint ou conjointe Est dans l'attente d'une offre d'emploi Et des primes Des primes, des pressions Bon, ça rejoindrait le roi de cœur Le huit de pique qu'on a vu Et pour d'autres Peut-être que vous avez un patron Une patronne Qui a des soucis Ou alors, vous allez apprendre Qu'un collègue masculin A soit des soucis de santé Ou des soucis Des primes, des pressions Vous allez l'apprendre Et là, sur la dame de carreau Bon, vous allez Il y a des nouvelles Il y a un visuel face à face Concernant une signature La signature se fait Ok Bon C'est un tirage intéressant Parce qu'il y a un peu de tout Moi, j'aime bien Quand il y a un peu de tout Enfin, quand ça parle de tout Allez, jeudi 26 septembre 2024 On y va Six de carreau Tout ce qui était bloqué Ça se débloque Magnifique La carte du six de carreau Et la carte des déblocages Trois de pique Alors, le trois de pique Nous parle de choses Qui sont retardées Repoussées Donc, vous voyez On a encore ce côté retard Les choses sont repoussées Il va falloir être patient Mais là, ça va se débloquer On a la confirmation Avec le six de carreau C'est pour ça que je ne m'inquiète pas Allez Tirage du jour De ce jeudi 26 septembre Monsieur le jeu de 54 On a le cinq de pique Alors, le cinq de pique Lui, nous parle tout simplement De choses Je viens de vous le dire Trois de pique Ça nous parle, certes Concernant les retards Les contre-temps, certes Mais ça se débloque Mais le cinq de pique C'est lié aussi À tout ce qui est conflit Alors, les conflits Ça peut être soit Dans le domaine On va dire Familial Professionnel Et c'est peut-être D'autre côté familial C'est peut-être ça Quand je vous parlais De retard, de contre-temps Il y a peut-être Quelqu'un qui bloque Si c'est par rapport A une histoire d'héritage Dans le domaine professionnel On pourrait vous bloquer Dans une relation De deux couples Voyez Et là, avec ce cinq de pique On vous demande De ne pas répondre À ces personnes Qui sont dans la critique Ou quoi que ce soit D'accord Laissez dire Parce qu'en ne disant rien Ça les dérange Ça les gêne Voyez Ça les embête Alors On a le deux de cœur Qui nous parle De belles réussites Les rêves se réalisent Donc là On vous dit Tout simplement De vivre Votre petit train-train Quotidien Même si on essaye De vous mettre Des bâtons dans les roues Avec ce cinq de pique Enfin de ces personnes toxiques Laissez faire Ne vous embêtez pas Avec ça D'accord Vous, vous avez la réussite D'accord On vous dit Que les rêves se réalisent Et la réussite est là Allez Sentimentale De toute façon Des jaloux Il y en aura partout D'accord Oh oui Il y en a partout Oh ben alors Voyons Jeudi 26 septembre 2024 Bon Voyez Et là On a ce côté échec Là on a l'hérédité La carte de l'hérédité L'hérédité pardon C'est tout ce qui est La descendance Les enfants La famille La belle famille Bon plus de votre côté à vous Parce que ça serait plutôt La famille à vous Mais ça peut être Dans l'autre sens De l'autre côté Si vous êtes déjà Avec quelqu'un Ou quand vous allez être Avec quelqu'un On a ce côté échec Alors soit c'est vous Qui appréhendez Par rapport Vous vous tracassez Par rapport à un fils À une fille À un frère Une soeur Ou aux parents Là on voit Que vous êtes dans Ce sentiment d'échec Voyez Et l'échec Parce que vous avez Rencontré quelqu'un Et vous avez peur De l'annoncer Peut-être à votre famille Vous avez peur Que la famille Soit dans cet échec Là Parce que voyez Derrière la carte de sexualité J'ai de la joie Avec cette personne Mais on voit Vous avez peur De voyez J'ai la famille Mais ça peut être La belle famille Mais ça peut être Votre propre famille À vous là Voyez Et ça vous travaille Et le rêve se réalise Donc là Pour moi C'est juste De l'angoisse Du stress Avec cette carte d'échec Vous avez peur C'est plutôt une peur Une contrainte De l'angoisse Du stress Que cela ne fonctionne pas Qu'est-ce qu'on a ? Et bien on ressort La famille C'est deux fois là Bon on a le rêve Qui se réalise On a la carte de la sexualité Et on a la femme Donc je ne m'inquiète pas Vous vous tracassez pour rien Vous voyez Vous avez la victoire Donc je ne vais pas aller plus loin Magnifique Ça va aller vite fait bien Fait le jeu Le tirage La famille est là Donc si vous vous tracassez Si vous avez peur Que cette famille Ou votre famille Votre belle famille N'accepte pas Ou ne vous accepte pas Niette Soyez positive Vous ne faites pas Votre vie avec votre famille Ou votre belle famille Vous faites votre vie Avec votre conjoint Votre conjointe Votre famille C'est celle que vous allez créer D'accord Alors c'est sûr Que dans toutes les familles Il peut y avoir des hauts et des bas Il y a toujours une personne Qui va se mêler Ou on veut On veut toujours bien faire Mais voilà Il y aura toujours de la critique Malheureusement Après dans des familles Ça se passe super bien Mais là on a la victoire Donc zen D'accord Soyez positif Et positif Alors mes amis célibataires On y va On nous parle Que vous allez bel et bien Rencontrer une personne Et on vous dit Que le rêve se réalise Cool Crac-crac-boum-badaboom Direct Avec cet homme ou cette femme Qui est bien là La famille Ok Et bien présente Mais vous avez la victoire D'accord Même si Il y a embrouille Anguille sous roche Ou embrouille Ou quoi que ce soit Vous avez la victoire Quoi qu'il arrive Ensuite pour celles et ceux Qui viennent de rencontrer Quelqu'un Le rêve se réalise La carte de sexualité C'est crac-crac-boum-badaboom Donc tout va bien Et il est là Elle est là La famille Pareil Vous avez la victoire Ensuite pour celles et ceux Qui sont en couple Et que tout va bien On nous parle que les rêves Se réalisent Il y a peut-être un souhait Un rêve Un projet Hop Aucun souci Ça va se réaliser Crac-crac-boum-badaboom Ok Et là Vous êtes là Votre mari Votre femme Est bien présente D'accord Et vous avez la victoire Avec votre famille Ensuite pour celles et ceux Qui sont en couple Et qui souhaitent divorcer Bah vous Bah ça y est Le rêve se réalise Parce que peut-être Que vous avez rencontré Quelqu'un d'autre Et cette personne Elle est là Et oui Donc en tous les cas Vous il y a vraiment ce Rappelez-vous cette coupe Dame de trêve Cette de cœur Très très belle coupe Qui se profile A l'horizon pour vous Donc là On repart sur de nouvelles bases Une fois que vous avez divorcé Le rêve se réalise Et vous allez avoir la victoire Sur la famille Comme je disais Il y aura peut-être Une personne Votre maman Votre papa Si vous avez toujours Vos parents Ou un des deux Ou un frère Une soeur Qui va peut-être Vous critiquer Etc Mais peu importe Vous vous êtes décidés Vous refaites votre vie Pasta Ça plaise ou ça ne plaise pas On s'en fiche Voilà Ensuite pour celles et ceux Qui sont en triangulaire On vous dit que votre rêve Se réalisera avec cette personne Crac crac Boum badaboom Il est là Elle est là La famille aussi est bien présente Mais vous avez la victoire dessus Donc Tout cool Tout cool et tout roule Ensuite pour celles et ceux On termine Qui attendent le retour de l'ex Ben là votre rêve se réalise Crac crac Boum badaboom Il est là Elle est là La famille aussi est bien présente Mais vous avez la victoire dessus J'ai quoi derrière ? Vous voyez une victoire Sur une prise de parole Vous voyez je vous dis Vous n'allez pas vous laisser faire Et vous vous projetez Et vous voyez c'est la fin de tout ça Allez hop Et vous passez par la loi Il y aura l'engagement Avec cet homme ou cette femme Mais on voit Vous prenez la parole Rien ne vous fera peur D'accord ? Donc nos stress Si vous avez du stress Enfin c'est plutôt De la peur de l'échec Mais moi je ne m'inquiète pas Vous avez un très beau tirage Allez on va voir On va voir si ça se confirme Avec monsieur la métiste Pour ce jeudi 26 septembre 2024 Bon il y a le déclic Vous voyez Soit vous Soit lui Soit elle Il y a le déclic Ça y est Vous repartez sur de nouvelles bases Avec cette personne Il est là Elle est là Ou si c'est cet homme ou cette femme Qui va avoir le déclic Alors ça peut être aussi Lui ou elle Côté sa famille Peut-être Il ou elle A une famille oppressante Et ça y est Il a enfin compris Que c'est vous Son avenir Voilà Il ou elle A enfin compris Regardez moi ça Si c'est pas beau Amour véritable On est dans le secret Mais vous avez du doute Ou alors Bon magnifique On ressort cette carte de déclic Donc là peut-être Que vous êtes dans une relation secrète Peut-être que Lui ou elle Ne veut pas le dire A sa famille Ou c'est vous Ça rejoint Comme je vous ai dit La carte de l'échec Avec la descendance Enfin l'hérédité Et la carte de la famille Vous avez peur D'annoncer la nouvelle Que vous avez rencontré quelqu'un Et ça vous fait peur Mais vous allez avoir Enfin le déclic Ou inversement C'est lui ou elle En tous les cas Il y a le secret Vous êtes dans le doute Il y a des peurs Il y a des craintes Et vous allez enfin Avoir le déclic Et on a un amour véritable Et du cracrat Boum badaboum badaboum On va recouvrir Juste la carte du doute Et les secrets Pourquoi pas Ouais secret Parce que c'est C'est une relation Très très riche en émotions Vous vous plaisez Mutuellement Et le doute Parce que Alors peut-être que justement Vous pourriez aussi Inversement Créer le doute Parce que vous savez Quand on rencontre quelqu'un Avec qui on est bien Bon on s'apprête bien On est bien On s'habille bien On prend soin de soi Quand on était célibataire On se met à un jogging Et tout Mais là hop Et là peut-être que Vous allez créer le doute Du style peut-être Votre maman Vos amis Tiens la rencontrer quelqu'un Enfin c'est bizarre Elle s'habille pas comme d'habitude Elle est Elle est resplendissante Ou il est joyeux Elle est joyeuse Vous voyez Ça peut être ça aussi Bon il y a de la rivalité Quand même Attention On avait la dame de carreau Après vous avez raison De 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 rester discrète Discrète Comme ça vous êtes tranquille Mais il y a un moment donné Il va falloir le dire Parce que vous n'avez pas resté Comme ça Indéfiniment Caché Allez The Power of Love Qu'est-ce que tu vas nous dire Pour ce jeudi 26 septembre 2024 Waouh Bon on a une réconciliation Alors là ça peut nous parler De triangle amoureux Mais Est-ce que justement Là Il y a un homme Ou une femme Enfin la personne Que vous venez de rencontrer Ou vous allez rencontrer Est-ce que cet homme Est-ce que cet homme Est-ce que cet homme Est-ce que ce qui est fraîchement divorcé Séparé Cet homme ou cette femme Et Vous vous êtes chamaillé Là À cause de cette personne Moi pour moi Vous avez peur aussi Que cet homme ou cette femme Reparte avec son ex Vous voyez Il y a une période De 4 jours à 8 jours De 4 semaines à 8 semaines De 4 mois à 8 mois Là peut-être que cet homme Ou cette femme Est en train de régler Ces problématiques Parce que là J'ai une réconciliation On voit que cet homme Ou cette femme Vous a blessé Mais j'ai l'habitation Alors pour d'autres On peut nous parler D'une nouvelle rencontre Là pour l'instant On vous dit Que vous n'êtes pas prêt Ou pas prête Mais là j'ai l'impression Que vous êtes chamaillé Là Vous avez été blessé Ou alors cet homme Ou cette femme Est fraîchement divorcée Vous attendez Ou cet homme Ou cette femme Attend que le divorce Soit prononcé Pour vivre avec vous Et vous Vous en avez marre D'attendre Mais j'ai une réconciliation Donc j'ai aucun soucis Là-dessus Bon on a encore Cette période Bon là c'est un petit peu Plus long 9 mois à 12 mois Enfin de 9 jours à 12 jours De 9 semaines à 12 semaines De 9 mois à 12 mois Oui je sais Je ne suis pas gentille Et là on a le retour au bonheur Retour au calme Retour de cette personne Donc là il y a un retour Il y a un retour Dans la normalité De cette relation Peut-être que vous vous êtes fâchés Vous voyez j'ai un amour véritable Il y a un lien d'âme Et on ressort ce triangle amoureux Donc il y a un très fort Lien entre vous deux Mais pour moi Cet homme ou cette femme Doit régler ses problématiques Alors ce n'est peut-être pas Que sentimental Bon là je vous fais sentimental Parce qu'il y a le triangle amoureux Mais J'ai l'impression que cet homme Ou cette femme Prend son temps Ne veut Vraiment s'engager avec vous Mais A condition que cet homme Ou cette femme Aient réglé Toutes ces problématiques Là Ne veut pas vous faire Percevrir ça Et vous Vous avez du mal à comprendre Vous ne le prenez pas Dans ce sens là Vous avez peut-être peur Que cet homme Ou cette femme Justement Prend son temps Parce qu'il ou elle Ne veut pas vous voir En fin de compte Non Cet homme ou cette femme Est stable Et veut régler ses problématiques Avant de Vraiment de s'engager avec vous Allez jeudi 26 septembre 2024 Vous voyez vous êtes tracassé On voit que cet homme Ou cette femme Est protecteur J'ai la protection J'ai le roi de trèfle Mais vous êtes dans l'inconstance L'inconstance C'est la stabilité Les tracasseries J'ai le 6 de pique On peut nous parler De faire attention Aux gens autour de vous Les collègues etc Il peut y avoir De l'attention dans le couple Alors c'est pas méchant Le 6 de pique dans le couple C'est juste Le 6 de pique Qui est vraiment négatif Quand c'est autour de vous Pas nécessairement dans le couple C'est plutôt Des disputes passagères Un 4 de pique Qui nous parle de difficultés Dans le domaine amoureux Ou familial Et là on vous dit Qu'il y a la tendresse Alors peut-être que vous avez Besoin d'une amie A qui vous confiez Une fille Une amie Une soeur Qui a besoin de tendresse Vous avez besoin de tendresse Ou inversement Mais là on vous dit bien Que là cet homme Ou cette femme Est tendre avec vous Peut-être que cet homme Ou cette femme A une fille Avec qui Ça se passe bien Pour certains et certaines Pour d'autres Peut-être moins bien Je ne sais pas Ah les belles filles Les belles soeurs C'est pas facile Pour certains et certaines Allez on y va Je dis Oh vous avez une très belle élévation Par rapport à une situation Vous allez devoir vous détacher De quelque chose Si vous voulez la réussite L'élévation Il va falloir vous détacher De quelque chose Regardez j'ai la clé De la réussite Il y a une situation Qui vous pèse là Vous avez du mal A vous détacher Et pourtant vous avez L'élévation Qui vous attend Allez le père Béline Qu'est-ce que tu vas nous dire Jeudi 26 septembre 2024 Bon vous avez les appuis Double U même Vous avez les appuis sur terre Les appuis du ciel Et vous avez La carte la plus forte Dans monsieur Béline Elle rejoue un as de trèfle Donc c'est la réussite C'est surtout la protection C'est la carte bleue La carte bénéfique Qui est la plus forte Dans monsieur Béline Donc vous avez La protection totale Et la double protection Puisque vous avez la pluie à côté On parle de repos De guérison De calme Oh ben il va y avoir Des larmes de joie là Cool Ça va bouger pour vous Ça peut nous parler D'un logement social D'un déménagement Ça bouge là L'eau c'est le mouvement Le bateau c'est Voilà On part à l'aventure Malgré que ça a été difficile Pour vous Mais il va y avoir des bonnes nouvelles Parce que regardez Parce que regardez Vous avez le bonheur Ça va être des larmes de joie Pour moi Vous en avez bavé Pour certains et certaines Et vous allez te soulager Regardez Vous avez la paix Ça peut nous parler d'une relation Et vous avez la clé de la réussite Je vais pas plus loin On va juste recouvrir celle-ci Donc là il y a des larmes de joie Enfin la délivrance Par rapport à cette souffrance Il y a des choses qui vont bouger Qui vont vous apporter le bonheur Alors la ruine C'est le changement magnifique Bon ben écoutez Il y a le changement Regardez Vous allez pouvoir fêter ça J'ai la table J'ai l'invitation Magnifique Vous allez vous sentir libérés Par rapport à une situation Ah l'hyper grand été là Qu'est-ce que tu vas nous dire Pour ce jeudi 26 septembre 2024 Allez on y va Jeudi 26 septembre 2024 Qu'est-ce qu'on a ? Ouh Vous êtes inquiets et inquiètes On a le néant Alors la carte du néant C'est une personne Concernant un personnage Qui veut vous détruire Vous anéantir Personne pas très sympathique Et ça peut être dans le travail Parce que vous allez évoluer Vous allez être augmenté Attention à une personne négative On avait la dame de carreau Voyez Et cette augmentation Cette évolution Ça sera avec sincérité C'est qu'on aura confiance en vous Et là vous êtes inquiets et inquiets Concernant des terres Concernant des biens Alors ça peut être dans le domaine Bon vous avez un roi de couple Ça peut être votre partenaire masculin ou féminin Mais ça peut le concerner aussi Peut-être que vous êtes inquiets Ou inquiets Soit par rapport à votre mari Votre femme Alors on l'avait vu avec M.J32 Rappelez-vous Roi de cœur 8 de pique Et ça peut être concernant un papa aussi Concernant des biens Concernant des terres La psy Il y a de l'inquiétude Et là vous voyez On a une personne négative C'est comme si vous allez avoir Gain de cause Concernant l'héritage J'ai quoi derrière ? Ouais il y a un nouveau départ Vous mon consultant Ma consultante Et vous voyez ça parle des parents Donc vous allez récupérer votre dû Soit votre mari Votre femme Qui est peut-être en procédure D'un héritage Alors ça peut être aussi Une procédure normale Non familiale Et ça peut l'être aussi Mais ça peut être aussi Vous également Mais là vous récupérez votre dû Et la personne négative Va pas être contente Elle va tout faire pour vous détruire Elle va plutôt vous croire Elle n'y arrivera pas Parce que vous avez la réussite On vous dit de prendre l'air Vous allez pouvoir enfin respirer Et on vous demande De vous détendre Il y a l'air La carte de l'air C'est On est cool On est soulagé On a la carte de la déclaration Donc vous allez apprendre quelque chose On va vous dire Waouh génial Bon Peine tendre à leur faim Et par rapport à la campagne Par rapport à des personnes Qui sont là La campagne C'est Alors par rapport Peut-être Alors la campagne C'est la différence de la ville Alors est-ce que c'est par rapport Aussi à un bien Est-ce que c'est par rapport A une maison Est-ce que c'est en lien Avec la famille La campagne Voilà Il y a une situation Ou alors Vous allez vivre À la campagne Pour certains et certaines D'où cette terre Vous allez prendre Vous allez prendre l'air Mais à l'envers Donc le 6 d'épée Quand il est à un endroit On dit toujours On quitte une situation Avec regret Mais il faut le faire Là Vous allez quitter cette situation là Vous allez apprendre quelque chose Et vous allez être soulagé Vous allez être tranquillisé Vous allez pouvoir enfin respirer À côté On a peine tendant leur faim Ça veut dire Tout ce qui était peine Tout ce qui était triste Et bien là Ça va prendre fin Et regardez On a un 3 de bâton Il est également À l'envers Puisque les points Des bâtons là Ils sont à l'endroit Là à l'envers Et là On nous dit Avec le 3 de bâton Qui nous parle de communication C'est les messages C'est les bonnes nouvelles Qui vont arriver Alors ça peut être en lien Avec tout ce qui est dans le domaine D'une procédure Ça peut être en lien Parce qu'avec un 3 de bâton On peut postuler Vous allez postuler Puis ça y est Hop Vous allez avoir de bonnes nouvelles Alors c'est vrai Qu'il est à l'envers On peut nous parler D'un petit peu de frein Mais là On vous dit vraiment Que vous allez être soulagé Par rapport à une situation Par rapport à ce qu'on va vous dire Et là On a la campagne Donc là La campagne Comme je vous disais C'est tout ce qui est en lien Avec la nature Vous allez vraiment Repartir sur de bonnes bases Alors ça peut être en lien Avec la campagne Bien sûr Mais regardez Vous avez 3, 6, 8 8 de bâton Et le 8 de bâton C'est la rapidité Tout ce que vous allez construire Tout ce que Si vous repartez sur de nouvelles bases Et bien C'est du positif Là il y a vraiment Quelque chose de très positif Qui vous attend Vous allez pouvoir prendre l'air Alors ça peut être une situation Où ça vous a angoissé Stressé Vous avez Oui vous avez été malade Vous n'étiez pas bien Mais là Vous allez pouvoir être Soulagé Et là on a quoi On nous parle de prodigalité Alors la carte de la prodigalité Elle nous parle de faire attention A l'argent Mais moi pour moi On vous a mis des bâtons Dans les roues Vous voyez On a de l'embarras Et on vous dit que les personnes Va limite faire de la prison Donc là peut être que Si vous êtes en procédure Vous allez avoir gain de cause Et la personne pourrait faire Soit du sursis Ou de la prison Et c'est une personne Qui est vicieuse D'accord Mais on vous dit Que vous avez du soutien derrière Mais là en tous les cas Vous allez recevoir des bonnes nouvelles Donc ça c'est plutôt cool Génial Hop Ça c'est fait Monsieur Papus On y va Jeudi 26 septembre 2024 On a la dame d'épée Alors la dame d'épée On peut représenter En tous les cas C'est une femme Alors elle peut vous représenter Mais généralement C'est une femme Qui elle On l'associe à une personne intelligente Qui est droite Qui est honnête Qui est dans la dureté Vous pouvez lui faire confiance Elle Vous ne lui faites pas L'envers elle 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 va repérer tout de suite Si vous mentez ou pas Donc là On vous dit Que vous avez une personne Là qui est droite et carrée Auprès de vous On y va Jeudi 26 septembre 2024 Waouh Génial L'éclésiastique C'est tout ce qui est en rapport Avec la religion Enfin religion C'est tout ce qui est en rapport Avec là-haut La prière La croyance On nous parle de triomphe Donc si vous avez demandé De l'aide à l'univers Vous allez être exaucé Ils sont là pour vous L'univers est là pour vous On nous parle Donc on a le 9 d'épée Vous voyez là Les pointes sont à l'endroit Donc on voit Qu'il y a eu Peut-être même actuellement Le 9 d'épée C'est la déprime La dépression La tristesse Les angoisses Les insomnies Tout ce que vous souhaitez Enfin ce que vous ne souhaitez plus Ou ce qui est On va dire Ce que représente cette carte Et vous ce que vous souhaitez C'est que vous vous débarrassez De tout ce qui est toxique Tout ce qui est négatif Et on vous dit On nous parle de triomphe D'accord Mais le 9 d'épée Est quand même à l'endroit Donc c'est encore à l'instant T C'est encore dans A ce moment là Où je vous parle Pour certains et certaines Peut-être pas pour tout le monde Et voilà Je le souhaite pour personne d'ailleurs Mais vous êtes dans une situation Où vous n'êtes pas bien Et là On nous parle d'ecclésiastique Le mot ecclésiastique C'est tout ce qui est Comme je le disais Prêtre, religieuse, etc Religion, etc Donc là Vous y croyez tellement fort Vous avez fait vos demandes Les choses vont se décanter D'accord Vous avez le triomphe Ok Et là Doublement le triomphe Parce que là Vous avez l'as d'épée Ça rejoint un peu La dame d'épée L'as d'épée C'est on tranche L'as d'épée C'est on dit la vérité On dit les choses On tranche C'est le nouveau départ On repart sur de nouvelles bases Les as C'est que du bonheur D'accord Donc là On vous donne de la force On nous parle du mois de septembre Donc on est encore au mois de septembre Mais ça peut être pour les signes Plus Peut-être plus Pour les signes vierges et balances Là On vous dit que là Tous vos soucis Tous vos angoisses Mais pour tous les signes Les choses vont disparaître Les choses négatives D'accord Et vous avez le soutien De cette dame d'épée Ça peut être une avocate Une maman Qui vous protège Je ne sais pas Regardez-moi ça Si c'est pas beau Vous avez la roue de fortune Magnifique Alors on a les vierges Et les lions Mais c'est pour tous les signes Bien sûr Et la roue de fortune Elle nous parle de coups de chance Je vous ai dit quoi en intro Planète Chance Jupiter Non c'est bon La mère au lit On ne va pas refaire la coupe Ben non L'heure tourne Oh amant Maîtresse Alors là On nous parle de mariage On nous parle d'un 5 de denis On nous parle du mois de janvier Capricorne et l'herceau Si ça vaut pas Et là On peut nous parler D'une relation Et là Waouh Génial Réussite Trois de coupe Alors le trois de coupe C'est génial C'est la célébration Mais c'est surtout Les bonnes nouvelles On postule Les bonnes nouvelles Vont arriver Les bonnes nouvelles Vont arriver Que ce soit dans le domaine Professionnel Sentimental Que ce soit Une procédure Le trois de coupe Vous me le mettez Tout ce que Dans tout domaine Ce que vous souhaitez Mais en tous les cas C'est la célébration C'est les discussions C'est la joie de vivre C'est les réunions Tout va bien se passer D'accord Ça peut être concernant Une rencontre Ça peut être concernant Un domaine professionnel Une procédure Le trois de coupe C'est ça C'est la réussite On nous parle du mois de juin Gémeaux et cancer Et là Franchement Que du bonheur Alors ça peut être aussi En lien avec une relation Triangulaire À mon maîtresse Voilà Tout en restant vigilant Et vigilante bien sûr Mais là Le trois de coupe C'est la célébration Et dans tout domaine Si vous avez postulé Il y a des bonnes nouvelles Qui vont arriver Si vous avez rencontré Quelqu'un Non la mère Olay Fait la coupe Jeudi 26 septembre 2024 Oh Bon On a la maison Dieu On parle d'effondrement Donc rappelez-vous Tout à l'heure Je vous parlais Qu'il y a une personne Ou des personnes Qui ont essayé Ou qui vous ont Malheureusement anéanti Qui ont essayé De vous détruire Ou qui vous ont Complètement détruit On avait le neuf d'épée Là j'ai le huit de carreau Mais à l'envers Et le huit de bâton A l'envers Donc tout à l'heure Le huit de bâton Est à l'endroit Là il est à l'envers Donc il y a des choses Qui étaient rapides Comme je vous le disais Et là on voit Que ça commence à bouger Mais vous On voit que vous allez Vous relever Tout doucement Là c'est comme si Avec la maison Dieu C'est l'effondrement Vous avez été au plus bas Au plus bas Au plus bas D'accord Il y a eu de la souffrance J'ai quoi derrière Oh génial 10 de coupe 10 de coeur Donc là vous allez repartir Sur de nouvelles bases Et là j'ai le deux de carreau Le deux de bâton Donc là on nous parle vraiment de Vous allez vous remettre Sur pied là On a l'impératrice Donc on nous parle De communication Alors ça peut être aussi Dans le domaine professionnel Qu'on vous a mis au plus bas Et là vous allez trouver Un nouveau poste On va voir avec monsieur Papus A la fin Pour le professionnel Ouais j'ai un roi de denier Donc le roi de denier C'est tout ce qui est lié A la sécurité La stabilité La responsabilité La protection des finances Alors peut-être que On vous a mis des bâtons Dans les roues Professionnellement Et puis là On pourrait vous proposer Un poste Ou alors vous avez demandé De changer Et ça pourrait être accepté Parce que là Vous n'en pouvez plus Et là on a le deux de denier Donc deux de denier Vous allez retrouver Votre équilibre Votre stabilité Ça c'est génial Dans le domaine sentimental On peut nous parler D'une relation difficile Mais c'est surtout La personne qui a du mal À exprimer ses sentiments Mais là on vous demande Avec ce deux de denier Tout simplement De faire confiance à vous De vraiment De reprendre confiance Surtout Parce que là Pour certains Je ne dis pas pour tout le monde Mais on sent que ça a été Tumultueux là Ça a été pénible Pour certains et certaines Là On nous parle d'un héritage Je vais la remettre Parce que ça n'a rien à voir Avec le professionnel Alors peut-être que pour certains Et certaines Ça a été difficile Concernant un héritage Cette carte a voulu parler Mais elle n'a rien à voir Dans le professionnel Allez on y va Jeudi 26 septembre 2024 Pour le pro Bon Ah On a le signe de la balance C'est le signe de la vierge J'ai le mois de septembre Mais on est en plein dedans Mais j'ai le pendu Alors l'arcane majeur Le pendu On parle d'attente C'est une période difficile Vous voyez Je vais vous en parler À l'instant Pour certains et certaines Ça peut être compliqué D'accord C'est difficile Soit vous êtes avec des collègues Qui n'arrêtent pas de critiquer Soit vous êtes un patron Une patronne Qui ne vous comprend pas Soit vous faites trop d'heures Et c'est pas payé Vous voyez Là vous en avez RALBOL Période difficile Là on nous parle d'économie On a le cadre d'épée Mais le cadre d'épée Vous voyez Il est à l'envers Quand il est à l'endroit Le cadre d'épée On nous parle de repos De guérison De solitude On se pose On laisse faire les choses Là justement Il va falloir Soit vous allez avoir Je sais pas Un bon matin Coupé dans les fesses Et hop ça y est Vous allez repartir Sur de bonnes bases Vous allez avoir la patate Avec cette carte Du cadre d'épée À l'envers Parce qu'on nous parle De lueur d'espoir Donc là il y a quelque chose Qui fait qu'il va y avoir Une bonne nouvelle On a le mois d'octobre Alors peut-être Que vous avez postulé Et vous allez avoir La réponse au mois d'octobre D'accord Mais le mois d'octobre C'est les balances Et scorpions Mais là on voit Pour certains et certaines Vous êtes lessivés Vous en avez marre Allez trois cartes Waouh génial On l'a eu tout à l'heure Fin des peines Avec monsieur Grand Téla Trois de bâton Fin des peines La fin des soucis Concernant le professionnel Tout ce que vous avez Demandé à l'univers On a la carte de l'espérance Vous allez être exaucé On a le mois de mars Poisson et bélier Trois de bâton Trois de bâton C'est la communication Vous avez postulé Il y a des bonnes nouvelles Vous avez demandé une évolution Il y a une évolution Les bonnes nouvelles vont arriver Alors je le répète Dans mes cartes Dans mes tirages C'est du général C'est du général Et non du personnalisé Parce que je sais Je ne comprends pas J'ai toujours des commentaires Qui me disent Ouais mais rien à dire Yves Depuis le temps que vous le dites Mais oui mais non Donc maintenant Ça ne vaut même plus le coup Maintenant dès que j'ai un commentaire Comme ça Je me supprime Je ne réponds même plus Parce que ça ne sert à rien Bon On nous parle de l'étoile Waouh Bon mais magnifique Regardez moi ça Vous avez l'étoile En plus ils sont à l'endroit Je les ai retournées Elles sont à l'endroit Donc l'étoile Nous parle de quoi ? De prières qui vont être exaucées Vous allez être enfin libérés C'est la réussite L'étoile Et l'étoile c'est Mercure La planète Mercure Planète Mercure C'est les écrits Les bonnes nouvelles qui vont arriver La justice La justice c'est les Tout ce qui est en lien Avec les signatures Les engagements Vous signez c'est acté Il y a une signature là La justice c'est en rapport Avec la loi et tout Mais c'est tout ce qui est juridique Quand on signe un contrat Ben voilà Vous êtes Vous vous engagez Vous signez Il y a un engagement Je dirais les signes après Et la justice Vous avez retrouvé votre équilibre Pour d'autres Ça peut être aussi Vous êtes en procédure Au prud'homme Il y a des bonnes nouvelles Regardez moi ça Si c'est pas beau Vous avez la grossesse Mais c'est un nouveau départ L'ASDP Alors l'ASDP C'est comme on l'a eu tout à l'heure Donc vous l'avez eu deux fois C'est Vous dites la vérité C'est le nouveau départ Vous repartez sur de nouvelles bases Donc si vous voulez vous mettre A votre compte Ben là c'est la réussite Ben cas juridique Vous n'avez pas le choix Et là vous avez C'est un nouveau départ pour vous Vous avez la réussite On va vous donner cette force Là en signe astrologique Donc j'en viens Vierge et Balance J'ai septembre Et j'ai le mois de juin J'ai cancer et j'ai maux Et c'est pour tous les signes Et là j'avais bélier Et poisson Mais c'est pour tous les signes Donc là il y a des bonnes nouvelles Franchement magnifique Génial Donc voyez voilà Je vous fais plein de gros bisous Prenez bien soin de vous On se retrouve donc demain Donc demain je vous fais Les signes astrologiques Je vous fais le tirage Du chien de pique Et tout et tout Et puis Oui n'oubliez pas Que c'est du person C'est du général Hello la merre Je ne dis pas de bêtises Du général Et non du personnalisé Ce n'est pas parce que Je vais faire un tirage de cartes Que ça y est tout de suite Ça va arriver Du jour au lendemain Hop 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 Même si ça fait longtemps Que je vous dis ça Moi vous savez Quand je fais un tirage Je ne me prends pas la tête Je vous dirai toujours la vérité Sur les signes Les signes c'est marqué dessus Mais sur la carte Sur la signification De la carte Et sur chaque signification Lorsqu'une carte Est avec une autre carte Voilà je vous dirai toujours la vérité Donc moi et après Une fois que le tirage est fini Je vous dis au revoir Et je vous dis à demain Donc après voilà Il ne faut pas se prendre la tête Et votre vie Ce n'est pas un jeu de cartes Qui va vous la faire Non Ça peut vous aider Mais il n'y a que vous-même Qui pouvez vous aider Et oui Il n'y a que vous-même Qui faites votre vie Pas moi Moi je ne fais pas votre vie Vous vous faites votre vie Moi je peux vous aider Moralement À avancer Mais il n'y a que vous Qui pouvez avancer Voilà Parce que s'il fallait Que je donne la main A tout le monde Ben dis donc Je ne sais pas combien de mains J'aurais 10 000 Ça ne ferait pas chaud Non Bon je vous fais plein de gros bisous Prenez bien soin de vous Et puis on se dit à demain Ciao ciao Bye bye